Nous sommes à la place des dissidents, à la frontière entre Bergevin et Lauricisque, là où ces deux quartiers de la ville fusionnent, pour regarder vers la mer, regarder vers l'horizon. Et en cet endroit aujourd'hui, nous inaugurons la première station de vélo électrique de la Guadeloupe. Donc une fois de plus, Pointe-à-Pitre, ville pionnière, va donner l'exemple d'une nouvelle mobilité douce. Pointe-à-Pitre, c'est un petit territoire de 2,6 km² qui a tout pour donner l'exemple justement, puisqu'on peut aller partout à Pointe-à-Pitre en un quart d'heure, et sans prendre sa voiture. Donc ville du quart d'heure, nous serons bientôt, ville pionnière de mobilité douce. Ce projet vient s'inscrire dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, et également dans le cadre de notre dispositif de promenade verte et bleue. Avec Cap Excellence, on a dessiné à travers la communauté d'agglomération un certain nombre de Cœurs-Puits, et qui permettent de se déplacer dans l'agglomération, sans prendre son vélo, en découvrant des lieux qui ont une dimension historique, culturelle, artistique, et pouvoir visiter tout Pointe-à-Pitre, tous les abîmes, tout Bémao, par des Cœurs-Puits, où on peut admirer les paysages, et se remémorer comme la voûte, comme Massabielle, comme passer de Zamias à Abîmes, Chauvel, sans jamais prendre les routes nationales. C'est ce que ce dispositif de vélo électrique vient agrémenter, vient animer, vient dynamiser. Pointe-à-Pitre, ville écologique, ville dont le maire est un écologiste, j'espère que ça ne se discute plus, puisque ça fait 30 ans que nous militons pour ces belles idées. Aujourd'hui que je suis aux commandes, c'est un devoir pour moi de passer du dire au faire. Nous nous allons parler de ça, et bien nous allons faire ça. Je passe la parole au Romandieu Président de la Commission, M. Alisson Bajoré. Merci Président Daubert, bonjour à toutes et à tous, à vos grades et qualités. C'est un projet qui, depuis un certain temps, avait un besoin. Il y a un besoin sur le territoire, puisqu'on s'occupe avant tout de tout ce qui est transport, transport scolaire, mais aussi la partie vélo pour le tout public. Ceux et celles qui n'ont pas cette possibilité de pouvoir se faire transporter par nos beaux bus Carulis, et bien aujourd'hui, Caru Vélo, c'est une réalité, c'est un partenariat public-privé, et aujourd'hui, nous sommes en tout cas fiers de faire cette inauguration pour écouter toutes celles et ceux qui auront cette chance. Je pense que le Président va nous faire une petite démonstration tout à l'heure, et donc nous aurons plaisir à immortaliser cet instant. Merci. Merci, M. Alisson Bajoré. J'espère que vous avez eu la parole à M. Alisson Bajoré. Je vous remercie à remercier la météo, parce que la dernière fois, ça n'a pas eu lieu, c'est parce qu'on était en alerte orange. Et il me devait, en termes de responsabilité, d'annuler la décision. Maintenant, je préfère que ça se passe comme ça, en toute sécurité. Et M. Le Maire, à ce titre, tu as la parole pour clôturer les interviews, et finir, voilà, et commencer, après on va pouvoir commencer à pénalte. Merci. Merci, Président. Je tiens à remercier le public, remercier le Président d'Aubin, puisque lorsque ce projet est venu sur la table en conseil de l'administration du syndicat mixte des transports, j'ai tout naturellement exprimé la candidature de Pointe-à-Pitre, et il nous a soutenus. Et merci, Président, de faire qu'on puisse passer d'une délibération à l'action. Merci aussi aux privés, aux acteurs privés, à vous tous, État, département, mais aussi aux acteurs privés. Je pense particulièrement à David Gaule, qui est le responsable de Motomania et de l'entreprise Wifry, qui va donc permettre cette opération de se réaliser, car, comme on dit, la ville a des difficultés financières, mais nous avons toujours la capacité de rendre possible des choses, d'être facilitateur, d'être initiateur, d'épulser le changement, la transition écologique et énergétique qui est en marge, mais nous ne le ferons pas seuls, nous le ferons avec les autres, avec les citoyens, avec les acteurs privés. Et David Gaule, attaché à la ville de Pointe-à-Pitre, qu'il avait cru devoir laisser pour aller à Jarry, eh bien, tout simplement, tout naturellement, est revenu aux sources, est revenu à son village natal, à Pointe-à-Pitre. Merci, David, pour ta contribution. Alors, je suis un air particulièrement heureux, vous savez, depuis une trentaine d'années, je milite pour l'écologie, je milite pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et aujourd'hui que toute la planète s'est convertie à l'écologie, et que ce n'est plus de l'écolo-bobo, c'est devenu maintenant la norme. Maintenant, la loi impose aux collectivités, impose aux décideurs publics, d'emprunter la transition énergétique. On ne peut plus continuer à polluer en silence, puisqu'on a bien compris maintenant que ce que nous crachons en l'air nous retombe au visage, et les restantes inondations à Pointe-à-Pitre ont montré encore la nécessité de désartificialiser, de supprimer du béton pour laisser de la place à la terre naturelle pour que l'eau puisse pénétrer. Nous avons compris que nous devons laisser nos voitures, ne pas la prendre pour aller acheter une baguette à 100 mètres, et Pointe-à-Pitre offre ces avantages-là, car nous voulons l'appeler la ville du quart d'heure. On doit pouvoir aller partout à Pointe-à-Pitre en un quart d'heure, sans voiture, à pied ou à vélo, et Pointe-à-Pitre aspire à cela. Nous sommes un petit territoire de 2,6 km², nous sommes un village où on pourrait pratiquement s'embrasser tous ensemble, et faire une foule et dire que nous allons développer cette ville, et c'est ça que nous essayons d'inculquer depuis que nous sommes là, non pas le désespoir, non pas la nostalgie, mais la foi en l'avenir, le sentiment d'appartenance à une cité qui a fait le bonheur de la Bois-de-Loup. Pointe-à-Pitre est une ville-centre. Pourquoi c'est à Pointe-à-Pitre qu'on inaugure ces vélos électriques ? Parce que nous sommes le centre de la Bois-de-Loup, et ça on ne pourra pas nous l'enlever. Cette centralité qui fait que Munga sortit tout partout pour vivre la pointe. Quand on quitte la Malaisie, ce n'est pas Pointe-à-Pitre, Abim, c'est pas Kuala Lumpur, Abim, c'est Kuala Lumpur, Pointe-à-Pitre. Quelqu'est-ce que l'a ressortie ? C'est Pointe-à-Pitre. New York, Pointe-à-Pitre. Donc nous sommes la vitrine de la Bois-de-Loup, nous voulons offrir au reste du monde cet exemple, nous l'avons fait. Voilà une ville qui est pratiquement en déficit de faillite, comme nous avons trouvé, mais grâce au partenariat public-privé, avec le SMT, avec Temps Excellence, avec la région, avec l'État, à partir de là, on veut plus vélo, plus piéton après tapis, car le résultat, c'est plus de gens qui passent à la caisse. Ce ne sont pas les voitures qui passent à la caisse. C'est que les commerçants l'entendent. La place du vélo, ce n'est pas pour chasser les clients. C'est pour qu'il y ait plus de clients qui passent à la caisse. Ils sont des fois contre la piétonisation, mais je sens qu'il y a même du côté des commerçants une sorte de conversion vers la piétonisation, puisque c'est eux qui prennent l'initiative d'organiser des week-ends, des semaines piétonnes. Donc bientôt, on va juste courir son vélo sur le trottoir, aller acheter une glace et continuer. Tandis que si vous avez une voiture, il faut chercher une place, on va aller juste à du gommier, on va dire « Ah, mais allez là, on fait beau. » Mais à vélo, à pied, nous pourrons aller partout. Donc vive le SMT, vive Cap Excellence, vive l'État et la région qui nous accompagnent, et roule le bravo pour le tapis. Merci, M. le maire. Donc, pour finir, c'est pour préciser qu'il s'agit d'une expérimentation sur 35 rénaux et sur 6 mois. On espère que ça va avancer plus vite que 6 mois. Dans tous les cas, on fait le point en septembre pour savoir comment on va développer. Puisqu'on est prévu de développer sur Abime, sur le Maroc, sur Gossier, sur cet âme, sur Saint-François et désirables, dans le cadre des agglomérations. Voilà les trois projets aujourd'hui. Mais venez, comment on dit, vous allez, comment on dit, pour en sorte, circuler, venez pédaler, et le vélo, on va dire, va s'étendre sur toute la voie de l'eau. Merci encore, et merci à vous. Et venez vous dire que ce projet s'inscrit aussi dans le cadre du dispositif Promenade Vert et Bleu. Parce que nous avons un plan. La commission que je préside à Cap Excellence, Transition énergétique et écologique, a dessiné un plan de tous les sentiers, tous les petits chemins que vous pouvez faire à vélo ou à pied, pour circuler dans l'abdomération. Est-ce que vous savez que vous pouvez sortir de la cour, Samia, et aller à Massabillel, sans jamais empointer la rue ? Eh bien, les trafiquants, ils connaissent ce petit truc-là, il ne faut pas qu'on laisse tout ce truc-là. Quels trafiquants ? Là, la police, ils vont vous dénouer, ils vont disparaître. Ils vont jamais en sabillel. Pendant ce temps, la police, les embouteillages, la prosamia. Eh bien, vous serez tout le plus dans les embouteillages quand vous connaîtrez le plan des promenades Vert et Bleu de Cap Excellence, qui permettent de passer de Bimao à Poitapit et de Poitapit à Abim, sans jamais passer en Chimène Goudronnée. Si vous passez en Chimène Goudronnée, c'est pour tout ce moment, pour être un point en voie, Vert et Bleu, admirer le paysage, découvrir les lieux historiques, découvrir l'art sur les murs, les strip-harts. On a tout à contempler, mais il ne faut pas passer en bagnole, fort à pied ou à vélo. Donc, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Et voilà, les nouvelles filles, et notamment à vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada